Hello, hello, je vais peut-être un peu bouger la pauvre caméra comment allez-vous bien tu et bien bonjour à ce que je viens d'apercevoir déjà c'est le didier salut c'est bi salut olivier ouais ça a grogné lundi mais j'étais occupé lundi j'étais avec mes copains de l'équipe d'Evrel d'OVH on avait une petite séance ensemble pendant presque deux jours c'était cool c'était à Brest et j'avais un meilleur temps que le temps mon lyonnais tout pourri comme quoi limite parfaitement sous le soleil de Brest exactement c'est même plus rigolo parce que quand je suis monté dans l'avion à Lyon au décollage le petit mot du capitaine c'était par contre la météo en arrivant couvert nuageux plus annoncé et surtout beaucoup de vent attendez-vous à un atterrissage difficile et on est arrivé un magnifique atterrissage plein soleil pas un brin de vent le truc qui se pose nickel par contre retour sur Lyon la dernière demi heure il y avait longtemps que j'avais pas été secoué comme ça donc comme quoi non monsieur sebi je n'ai pas changé de cam lead optique c'est juste que tu n'es pas passé depuis longtemps en fait c'est ça j'ai toujours mon zv1 et puis alors qu'est ce qui peut avoir changé je sais pas si c'est une démise à jour du mac ou quoi mais par défaut le zv1 non est toujours propre ma lentille monsieur je prends soin de mes optiques sache le le zv1 ouais avant il avait un mode où je le brancher il était reconnu alors je sais pas si c'était directement ou c'était par la brique logicielle de sony au milieu et puis depuis même avant que je change la de machine il a fallu que j'active il ya un mode spécifique qui a été rajouté dans le firmware où tu le mets en mode usb et ça devient une webcam salut goos salut bat kios et alors peut-être il ya juste pile la luminosité aujourd'hui je ne sais quoi mais le piqué est super intéressant et et franchement je regrette pas du tout ce modèle là parce que de toute façon je n'avais pas les moyens de me payer les les alpha là dans les séries 6000 et quelques et il y en a des très très chouette et franchement je suis loin du prix et moi ça me va super bien on est même en train de voir chez OVH on tourne ça avec une super webcam qui est une Cisco qui est une bonne image et il ya aussi des zv1 mais il faut juste qu'on qu'on mette à jour les firmwares pour les utiliser en webcam je pense que la qualité de l'image va tout de suite s'en ressentir il ya rien à faire des même des super webcams tu tu remplaces ça par par une véritable optique qui sait faire de la vidéo ça change les choses donc ouais mais toi aussi je crois que tu es bien équipé c'est bien c'est toi qu'un t'as un sony alpha quelque chose un 6004 ou un 6002 je sais plus parlant matos donc ouais ouais non je suis bien content du résultat ma ref oui c'est ça c'est le sony zv1 tu t'es fait gauler ça arrive ouais mais on pourra hésite pas tu peux me ping en direct ou alors j'ai pas encore eu la remarque mais tu peux mais je crois que tu y est déjà venir en causer sur le discord si tu préfères mais sinon ping moi il n'y a pas de souci je te redonnerai les refs exacts il n'y a pas de problème c'est un c'est un beau petit matériel je regrette pas d'y avoir mis des sous c'est pas mal du tout donc oui voilà j'étais pas là lundi mardi et oui c'est bi n'hésite pas à passer un peu plus souvent sur le discord sans problème et oui j'avais pas fait donc l'émission lundi puisque j'étais ceux qui étaient sur le discord le savent j'ai même fait un un gif spécial dédicace pendant qu'on mangeait à midi et donc je vous fais une petite émission parce que j'ai eu une surprise ceux qui sont sur le discord sont au courant j'avais commandé certes un petit peu juste mais normalement ça aurait dû être un colis que je reçois début décembre normalement et j'avais commandé un calendrier de l'avant maker chez paille advent pour le calendrier de l'avant de chez paille putt grâce à une petite vidéo que j'avais vu de l'ami les pander big less et et puis je l'ai pas reçu en bizarre j'avais pas mal de soucis et d'autres choses à penser donc j'ai pas suivi le truc quand je regardais le suivi des hl fin décembre il me disait qu'il y avait une espèce d'incident mais sans me donner de détails et j'arrivais pas à les joindre j'ai fini par faire un message pendant la semaine de vacances la dernière semaine de l'année à paillette qui m'a dit ben nous on dit que ça a été mis dans un relais colis première nouvelle si j'ai si j'avais l'adresse j'irai le chercher mais j'ai aucune info une fondant ben vous embêtez pas si ça va nous revenir toute façon là et on vous remboursera et quand je suis rentré hier soir j'avais un colis alors je vous rassure le chat noir n'est pas complètement des maraboutés j'ai reçu le un colis avec le calendrier de l'avant mais non normalement dans ma commande j'avais aussi un petit écran circulaire je voulais essayer une forme ronde sur un écran voir ce que ça donnait il est pas donc je suis bon pour réécrire à paillette une fois de plus mais je voulais vous présenter le ce qu'il y avait dans le calendrier de l'avant c'est du coup l'idée c'est de faire toutes les vidéos du calendrier de l'avant donc peut-être que je ferai des vidéos posées pour montrer ce qu'il ya dedans étape par étape ça peut être intéressant quand même mais ça fait pas pareil que faire le calendrier de l'avant sur la chaîne mais bon c'est pas très grave donc je vais hop tout de suite donc là j'ai le mode je vais aller sur paillette pour montrer ce que c'était salut réli c'est le calendrier de l'après bah exactement tu as raison qu'on doit nous je vais faire le calendrier de l'après donc normalement parce que j'ai juste le boîtier vous allez je vous fais pas le coup du unboxing complet quand même mais le calendrier c'est donc un une succession de petites boîtes alors c'est pas tous les jours parce que ça faisait trop de faire un calendrier avec 24 activités ça aurait fait trop cher et c'est tous les deux jours normalement et à chaque fois on ouvre une boîte et on a quelque chose à faire qui vient se rajouter aux boîtes précédentes et ainsi de suite ils appellent ça 12 projets verrez que c'est quand même il ya des fois les projets c'est quand même assez limité ce que je voulais voir puisque de toute façon maintenant que je l'ai reçu et que c'est passé qu'il ya eu des vidéos et tout il n'y a pas de de spoiler complet voilà toc voilà ils ont des guides pour chacune des journées voilà je vous je vous montrerai je vais vous montrer ce qu'il ya dans la box et puis on en rediscute après popopom normalement si je fais ça il m'a refait le coup si vous avez une astuce pour être sûr que votre iphone quand vous l'utilisez avec la elgato cam là l'époque cam ça soit aligné je suis preneur je décale le micro et hop un petit suivi de la caméra vous voyez ma sale tête attention ça va bouger j'aimerais bien je vais mettre la caméra juste un peu capricieuse voilà donc voilà ce que je vous ai montré là sur le site ça a formé si je mets ma main pour l'échelle parce que j'ai pas j'ai pas normalement mais une banane big les piles c'est ce qui fait et donc vous avez les douze petites boîtes je vois qu'il y en a une à l'envers est ce que c'est au packaging ou est ce que je vais avoir la surprise d'avoir des trucs c'est ça me paraît avoir été déjà ouvert cool on va voir ça et donc la boîte 1 ouais il faut le fameux un mètre douze mais non j'ai pas besoin d'une u enfin je sais pas ce que vous pensez de là je vois ce que tu veux dire aurélie mais mettre le l'iphone je trouve que ça fait une belle image non vous me direz ce que vous en pensez et donc la première boîte il n'y a pas de méga méga surprise hop je suis bête j'aurais pu prendre ça le jour il s'agit de découvrir un petit peu l'environnement du microcontrôleur concerné et là il va s'agir d'un raspberry pi picot qu'est ce que je vous ai dit à l'instant je revérifie la page en même temps ici tac on était en haut de la page voilà raspberry pi picot h c'est bien ce qui était annoncé tout va bien il s'agit pour rappel voilà voilà nous avons droit au jingle quand on n'a pas droit à une phrase à t-shirt avec aurélie on a droit à un jingle elle est très très forte le raspberry pi picot c'est le microcontrôleur que la fondation raspberry a lancé dans la foulée des raspberry pi et ça utilise un chip qui est le leur designé par eux voilà qui s'appelle le rp 20 40 et ils l'ont décliné ils l'ont ouvert à d'autres qui l'utilisent dans d'autres produits le raspberry pi picot c'est l'élément de base c'est à dire c'est leur carte de référence on va dire j'en ai d'autres j'en utilise d'autres je vais vous la montrer c'est pas la bien parce que je ferai quand même sans faire l'unboxing je pense que le plus intéressant ce sera de faire la partie explication de la partie technique donc le raspberry pi picot c'est le modèle de base au modèle de base sans que ça soit une grosse différence ils ont sorti le modèle qu'ils ont appelé le raspberry pi picot h la seule différence c'est que vous avez déjà les headers soudés en fait pour éviter justement pour un calendrier de l'avant pour des débutants c'est pas mal évidemment les soudures sont nickel je pense c'est fait peut-être même en machine j'imagine donc voilà donc le numéro 1 c'est le raspberry pi picot le petit câble usb qui va permettre de raccorder et une une breadboard pour faire les les montages ça a frisé chez toi je sais pas ici j'ai pas de pertes de paquets ni rien mais n'hésitez pas à me voir si un souci ça branche pas depuis que je suis sur le m1 donc peut y avoir eu un petit glitch réseau c'est probable nos amis de chez twitch ont quelques ok si si aurélie se rappelle ce qui s'est passé pour le pauvre laurent l'autre jour un mist of a childo et les soucis avec twitch infernal on voit que le câble oui là maintenant il ya plus que le câble je l'ai remis dans la boîte le typico mais vous l'avez vu quand même la carte ça a frisé aussi longtemps que ça non bon ok battez vous entre vous et donc je vous montrerai après par le biais de la doc là c'est vrai que je vais essayer de faire des vidéos mais voilà le jour 1 en fait on explique ce qu'est ce microcontrôleur on explique les éléments à installer les outils installés comment on branche comment on lance je pense que c'est avec tony qui doit fonctionner je pense pas que c'est avec le mieux éditeur je vérifierai ce qu'ils vont regarder tiens quelque chose de ce genre là et puis les jours d'après on va avoir quelques il ya trois résistances trois led et c'est des leds de deux couleurs pour faire un petit feu tricolore avec les câbles du pont pour mettre sur la breadboard qui était dans le petit paquet du jour 1 et puis un bout de code où on explique comment on pilote une led depuis le picot et ainsi de suite chaque chaque jour va apporter des capteurs des choses en plus pour enrichir l'expérience de la personne qui est en train d'apprendre par petites étapes et je trouve ça plutôt plus sympathique je trouve que cette approche du calendrier de l'avant est plutôt intéressante et j'avais promis que je recommencerai des vidéos alors là en l'occurrence il faut que j'aille vérifier je vais on va regarder ensemble je suis pas sûr que leur leur tuto soit en circuit python il doit être en micro python ce qui dans l'absolu n'est pas dérangeant mais j'aurais bien aimé relancer une petite série de vidéos posées puisqu'on a réclamé piquement il faudrait que je m'y remette un peu ça me ferait plaisir à moi aussi il faut que je vois si circuit python si leurs tutos sont dans l'un ou dans l'autre hop on repasse à ça je pourrais zoomer encore un peu plus mais là ça devrait aller donc si on regarde ce que je vous disais sur le day one du calendrier c'est vraiment ça c'est vraiment le getting started on fait une introduction au picot on fait une partie voilà c'est bien ça c'est avec tony on dit télé charlie tony vous savez l'éditeur que je vous ai montré plusieurs fois qui permet de d'interagir avec les les cartes soit en circuit de piton soit en micro piton et tac 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 donc installation de tony installation voilà si ça c'est intéressant aussi ils expliquent parce que le picot est pas forcément déjà flashé avec ce qu'il faut oui mais tony c'est devenu un bel outil je trouve en plus il est installé sur les raspberry maintenant par défaut je trouve que c'est pas mal c'est c'est pas mal le pour les vrais débutants je referai ma petite série de vidéos je montrerai les deux côte à côte je pense encore que pour les vrais débutants c'est mieux de passer à circuit piton que micro piton même si ça pose pas un souci énorme de débuter avec micro piton et je pense que mieux éditeur est quand même un peu mieux fait pour les débutants que tony mais encore une fois c'est pareil j'ai fait des vidéos là dessus j'ai expliqué la la philosophie du créateur de demi éditeur lui dit je veux rester simple à la fois pour les gens qui apprennent et ce qu'il avait fait sa destination des enseignants veut que ça soit simple pour tout le monde et il dit il n'y a aucun problème à passer de mieux éditeur à autre chose de plus évolué quand vos compétences ont évolué vous changez d'éditeur par exemple tony par exemple même paille charm si vous avez envie vs code peu importe donc tu découvres c'est dit bah écoute on va aller jusqu'au bout je vais j'ai rien de connecter dessus et malheureusement voilà c'est pareil pour faire les vidéos ce qui est embêtant c'est que les polices sont petites alors peut-être ça a changé j'étais bien une bêtise mais on pouvait pas changer les font à cité mais font ça y est c'est cool c'est possible avait génial je vais pouvoir faire des vidéos avec aussi alors tu vas tout de suite comprendre de quoi je parle au bas des jeux de mots avec tony vas-y on voit un mois perso tony c'est tony danza c'est madame et servi donc tu peux y aller un tu vois ah mais c'est cool si on peut changer la fonte mais si ça rend les choses beaucoup plus beaucoup plus visibles j'ai pas l'impression que ça change la fonte mais ça change certains éléments mais pas tous je ferai des essais du coup c'est intéressant ça c'est intéressant à appuyer à la font elle même pour la partie à gauche là c'est pas évident enfin bref tony glandile bien vu bien vu didier tony michelle et le gros tony dans les simpson tu vois c'est bien il suffit de demander cette communauté de fada toujours des idées mais je vais je me replongerai de toute façon dans des réglages pour faire des vidéos plus plus facile à suivre mais rapidement l'idée de tony c'est de proposer un éditeur ou donc là ça reste pas facile à voir sur la vidéo mais le premier point intéressant c'est que il a une série de réglages on peut faire aussi du python pour info c'est un éditeur avec de l'autocomplétion des choses qui fonctionnent bien pour python en local et en remote ensuite il ya la partie micro python on va dire générique et ils ont aussi des des interpréteurs spécialisés pour certains éléments donc même les briques v3 quand on peut on fait tourner du 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 micro python dessus il ya la micro bit il ya la raspberry pico justement quand on a quelque chose qui est basé sur le chipset rp 20 40 mais pas forcément sur la pico ben on a un truc dédié on a les esp et puis on a toute la partie circuit python et à partir de là si je connectais une carte sur la gauche là j'ai un explorateur de fichiers local à la machine et il coupe en deux et en dessous il ya un explorateur de fichiers de la carte ce qu'il faut savoir que micro python comme circuit python permet alors de manière plus compliquée avec micro python mais justement tony simplifie beaucoup la donne on peut visualiser les fichiers des tas de petits scripts python autour qui permettent de de fonctionner donc voilà tony qui est vraiment un éditeur moi j'en dis beaucoup de bien je trouve que c'est super bien et du coup bas sur ce machine je l'ai pas d'installer mais puisque c'est bien découvré on lui faire découvrir la totale il ya longtemps qu'il n'était pas passé toni soprano voilà donc il ya un espèce de petit gif là sur la page principale up de nu éditor donc c'est beaucoup beaucoup plus simple mais du coup c'est beaucoup plus accessible c'est à dire que là on voit là dans ce qui correspond à la fenêtre en bas à droite une petite il est le petit coq des settings l'engrenage et il est en mode python mais à cet endroit là on va pouvoir basculer mais généralement il arrive à le reconnaître rien qu'en branchant la carte il a des modes python il a des modes je sais pas si dans la doc si ça doit être bref on peut faire du python python du circuit python du circuit python sur microbit parce que c'est spécifique et il ya aussi un mode web où on peut écrire des petites choses liées au web je trouve que c'est pas mal on peut faire un peu de html dedans enfin il a des outils simples du coup la barre de menu s'adapte en fonction de ce qu'on est en train de faire mais ce qu'il ya de sympa c'est qu'on a les choses simples comme créer un fichier le charger le sauvegarder le lancer dans certains cas on a accès au débug le bouton n'y est pas toujours on a le rappel qui est accessible que ce soit un circuit python micro python on a un mode plotter si on écrit des données en tuple sur le port série et puis de quoi zoomer un changement de thème un petit truc sympa qui est le check qui va permettre à la personne qui en train d'apprendre de vérifier qu'elle s'est pas gouré dans la syntaxe et voilà il n'y a pas besoin de plus en fait pour apprendre ça reste des beaux boutons des gros boutons et ça fonctionne plutôt bien on voit voilà par moments sur le gif là sur la partie basse le rappel qui s'ouvre et voilà et ben écoute j'espère qu'elle va kiffer ça ce qu'il ya mais si elle veut quelqu'un qui s'y connaît elle demande pas à son père elle vient elle vient demander à la commu il y aura des gens qui lui répondront mieux mais ouais ouais c'est les deux éditeurs qu'on conseille elle devient pitoniste c'est pas étonnant c'est pas étonnant ah ouais comment je troll attends bouge pas j'en ai une pour toi c'est pas étonnant que ça ce qu'elle devienne pitoniste parce qu'une jeune fille moderne brillante époussoufflante en train d'apprendre aujourd'hui elle va pas se lancer dans un langage dépassé comme le c ou le c++ ou le java qui sont la poussière elle va partir sur du piton avec des outils magnifiques ça va c'est mieux là olivier donc voilà je moi aussi je te déteste mais non on va pas faire du z80 les gens bien élevés ne vont pas du z80 ça se casse si tu nous entends fais bien comme tu veux surtout donc voilà je voulais vous montrer donc ce petit calendrier de l'avent il faut aussi que je je me raisonne un peu et puis que je me bloque du temps pour refaire des vidéos posées le live j'adore si je fais les émissions avec vous c'est que c'est que je kiffe ça mais refaire des vidéos posées pour réalimenter ma chaîne youtube qui continue d'avoir des abonnements je continue d'avoir des questions qui commencent malheureusement à être dépassés parce que les les choses que j'avais filmé ont des fois un deux trois enfin même la chaîne il y a des trucs qui ont qui ont cinq ou six ans donc évidemment ça a évolué j'avais refait une petite passe sur l'éditeur de jeu ça y est j'ai mangé le nom basé sur l'éditeur mais code et voilà il ya des choses sur circuit piton et micro piton qu'il faudrait que je refasse puis j'ai bien envie de structurer ça voir si les gens qui organisent des conférences bonjour je pense que je vais essayer de proposer des ateliers basés sur sur du circuit piton je trouve ça cool donc voilà le calendrier de l'avent ça pourrait me relancer dans une série de vidéos que j'enverrai d'ailleurs je vais écrire à pihut si ça les intéresse je sais qu'ils étaient en contact avec avec les spounders mais là je le ferai en français donc je sais pas si ça les intéresse j'y reviendrai je vous en avais déjà parlé mais ça a avancé avec mes amis de chez cubi qui nous ont déjà filé des choses sympas pour mixte in qu'on va utiliser dimanche mais j'y reviendrai je vous ferai un bilan je pense la semaine prochaine notamment du matos qui revient du sav qui veut pas repartir du sav ils sont obligés normalement de détruire mais on a passé un accord et on peut montrer aux enfants des choses avec ça oui oui c'est sold out bah oui ils le vendent que pendant la période des calendriers de l'avant donc voilà je vous déroule un petit peu ce qui se passait dans le tuto ce que je vous disais un setup de tony voilà mais c'est peut-être même plus visible voir je zoome encore un peu voilà dans ce que je vous montrais tout à l'heure où on choisit le avec quoi on va quel est l'interpréteur qui va être utilisé donc là dans le cadre du calendrier de l'avant on va choisir micro piton raspberry pipico et puis derrière s'il ne s'il essaie de détecter le port automatiquement il a un peu de mal souvent avec micro piton mais beaucoup moins avec circuit piton mais voilà si ça marche pas on peut toujours régler donc c'est parfait et puis il présente l'éditeur il montre ce qui est très intéressant et ce que je faisais dans mes vidéos et que j'ai l'intention de faire dans des ateliers c'est oui vous êtes en train de faire du circuit piton ou du micro piton mais c'est du piton donc on va montrer aux gens qu'on peut faire print avec un ordinateur on affiche une chaîne ça marche dans le repel directement enfin il y a plein de choses qu'on peut faire sans trop effrayer avec vous là vous êtes sur un ordinateur vous programmez des choses le fait que ça se soit un petit objet inquiète beaucoup les développeurs d'ailleurs c'est assez rigolo professionnel mais inquiète beaucoup moins le grand public en fait donc ça c'est marrant et puis le petit bout de code suivant parce qu'il faut montrer qu'on est en train de contrôler du matériel c'est évidemment d'allumer des teintes de clignoter une une led donc le code est assez simple je sais pas s'ils le mettent là voilà en plus il y a eu des belles évolutions que ce soit dans micro piton et autres et ça devient quand même plutôt sympa et donc voilà on montre comment allumer et après on peut je compléterai je pense la vidéo je sais que les cela avait fait aussi mais vous pouvez l'allumer maintenant on va vous montrer qu'on peut l'éteindre et puis on peut vous montrer qu'on peut boucler et puis en fait et ben au lieu de s'embêter à tester savoir si on met value à 1 ou à 0 pour allumer et éteindre il se trouve que les api des led en tout cas dans la partie pico a maintenant une api qui s'appelle toggle qui permet directement de passer d'allumer à éteindre donc voilà il ya on peut montrer beaucoup de choses dès le premier jour avec un simple pico avec un simple câble usb on peut déjà apprendre plein de trucs donc c'est ça moi je kiffe vous savez que j'adore pouvoir montrer aux gens et ainsi de suite donc voilà petit spoiler suivant mais je vous ai ouvert la boîte ouais donc c'est mais j'ai pas dit de bêtises c'est bien des led de couleurs alors c'est assez rigolo parce que c'est des led de couleurs je pense que je vais bien me marrer il ya une rouge ambre pour pas dire jaune du coup je suppose et une verte mais elles sont en clear lens c'est à dire qu'elles sont c'est vraiment là la partie led en elle même qui qui va émettre la couleur et pas un capuchon de couleurs ou autre chose donc du coup il faut deviner laquelle est laquelle mais ce sera l'occasion de d'en parler pendant la vidéo ce sera marrant donc voilà donc je sais pas ce qu'ils font exactement ah bah si ils permettent voilà au passage on explique les broches c'est très bien deuxième vidéo progressive une breadboard à quoi ça sert comment ok mais il le voilà il ne contente pas ce que je viens de vous dire ils disent vous ne saurez pas à l'avance de quelle couleur sont les leds c'est pas grave on y reviendra après donc j'imagine qu'ils font faire le branchement ils font tester les différentes leds et après c'est pas bête du tout c'est même bien je trouve parce que du coup la personne qui étudie le truc va brancher n'aura pas dans le même ordre que le schéma pour un schéma tricolore là comme là comme un feu vert jaune et rouge mais du coup ça veut dire qu'elle va beaucoup plus manipuler que juste faire un premier branchement qui est souvent hésitant la première fois une fois qu'elle a fini de brancher qu'on lui a montré un bout de code parce qu'il ya plus de choses à faire il ya aussi les les résistances à rajouter elle va tester il ya bah non le vert est pas là elle va donc débrancher l'une débrancher l'autre rebrancher donc c'est pas mal ça fait pas mal de manipulation c'est bien pensé bravo pilot je trouve que c'est intelligent comme démarche c'est ça voilà avec des petits fils allumé chaque à une petite introduction avec le module time slip à bas je contenderai pas leur truc il est vraiment bien fait je montrerai pas trop de choses dans la première vidéo j'attendrai la deuxième puisqu'il aborde proprement avec le module time c'est pas mal voilà moi je trouve voilà ils font flashing led donc c'est très bien il ya tout j'avais pas lu la suite voyez donc voilà je vais essayer d'y consacrer du temps ce que je trouve ça plutôt une belle boîte ma foi après c'est pas peut-être que je ferai un petit effort je suis en train de penser je réfléchis en même temps je me parle vous permettez vu que la boîte de toute façon n'est plus en vente peut-être qu'à chaque fois je je mettrai un lien avec les endroits on peut acheter les les composants si j'arrive à trouver des endroits où c'est pas trop compliqué pas trop cher à acheter voire même pour l'ensemble des vidéos j'essayerai de voir comment créer un panier un panier type pour avoir tous les éléments bah tiens soit et soit maintenant ici soit sur le discord dites moi ce que vous en pensez est ce que c'est intéressant de d'essayer de alors je sais pas où je ferai ça je sais pas trop en france est ce qui est le mieux pour pour quelqu'un qui débute qui n'est pas trop peur d'aller sur des sites trop en france on a des sites sont pas très accueillants pour les débutants en électronique quand même je trouve il y en a quelques-uns il n'y a pas grand-chose doit y avoir un gotronique peut-être il y a cubique il y a des choses qui a pas tout mais qui a quand même pas mal de choses il doit y avoir gotronique il doit y avoir génération robot par le biais là qui permet d'acheter aussi certains trucs certains composants mais il n'y a pas ni un adafruit ni un ni un pimoroni en fait ouais mais ouais 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 ceux qui me connaissent savent que si fille mobile comme ça c'est que mon cerveau est en train de tourner à 200 km heure je suis en train de relier plusieurs choses qui m'arrivent là en ce moment d'interaction et ouais 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 je pense que alors je ferai j'aime bien l'idée de laisser les gens complètement libres je pourrais faire un la rascasse et puis faire des liens sponsoriser amazon bien sûr c'est vous me connaissez c'est c'est typique de ce que je fais mais peut-être aller jusqu'au bout et faire le panier type pour donner exactement les références et où ils peuvent l'acheter mais faire un kit chez un autre éditeur alors pas repiquer l'intégralité de ce qu'a fait pihut il n'y a pas de raison mais monsieur cubi si tu m'entends je t'appellerai parce que je sais qu'ils revendent des produits d'autres alors s'ils peuvent contacter the pihut récupérer sous forme de kit les produits qui sont dans le calendrier de l'avant et moi je fais une traduction française du contenu tout le monde y gagne ça pourrait être cool voilà c'est diant là il est en public donc il va falloir que je les contacte et que je leur demande maintenant non mais d'une manière ou d'une autre oui ça doit pas être si compliqué que ça de si je peux te faire plaisir tu sais ouais mais c'est puis après deux jours en bretagne après il s'étonne que j'ai des expressions du sud mais j'ai pas grandi dans le vrai sud comme certains mais mais des fois ça ressort quand même donc vous n'êtes jamais à l'abri d'un pas ce cas ça pourrait le mettre en musique donc voilà ou boudu ouais ça ça te plaît ça donc voilà le petit calendrier vous refaire la petite la petite série d'exemples en vidéo ça pourra je pense dépatouiller pas mal de monde et puis oui c'est voilà hop idée en live essayer de voir si quelque part il y a des gens que ça intéresse de faire un kit pas forcément pile le même ça peut être un équivalent on peut imaginer un kit au lieu de prendre un picot c'est pas tellement plus cher de prendre ah si je sais pourquoi prendre le picot w avec la partie wireless avec la partie wifi ce qui permettait de rajouter des exercices type qui permettrait de faire de une petite partie iot aussi bon si vous voyez ce replay que vous me piquez l'idée ayez au moins la gentillesse de me dire où est ce que vous êtes en train de vendre votre kit on ira voir ce qui se passe mais sinon je vais essayer de le monter je trouve c'est je trouve que c'est pas mal ça voilà je raccroche tous les fils attention ça fait peur dans ma tête si vous savez le bordel que c'est là parce que ça veut dire je peux aller jusqu'au bout parce que si j'ai un kit si j'ai des exercices je peux faire des ateliers et je peux me balader avec des ateliers en préparant les ateliers on dit il ya les kits vous commandez les kits j'amène des kits on peut faire plein de choses comme ça et je suis d'accord avec toi aurélie l'électronique fait peur mais dis toi que l'informatique fait peur donc ce que je trouve intéressant c'est d'aller voir les gens qui n'ont pas peur de l'informatique par exemple et de leur dire qu'il faut pas avoir peur non plus de l'électronique ça fait pas plus peur en fait c'est juste qu'on n'est pas habitué mais c'est d'autres d'autres outils d'autres démarches mais qui sont très proches donc il n'y a pas de raison et puis pour le grand public moi j'aimerais beaucoup ça ça se démocratise un peu plus avec les toutes jeunes enfants c'est vite plus compliqué il ya des conditions de sécurité parce que même si c'est pas des choses dangereuses en soi commencer à manipuler un microcontrôleur c'est un peu plus compliqué ou des choses comme ça mais mais ouais si c'était si je pouvais vivre d'amour et d'eau fraîche je deviendrai mentor à temps plein pour qui veut ça me ferait tellement plaisir et j'ai pas dit coach pas cette activité rémunérée que je serais pas peut-être mener donc non faut pas c'est pas un problème d'être doute c'est comme tout en fait c'est en on a des appréhensions tu vois tu dis faut être doué de ses doigts phrase à t-shirt évidemment aurélie mais on a l'impression qu'on sait pas l'aborder c'est juste qu'on sait pas comment l'aborder en fait c'est ce qui a expliqué le succès pour moi le succès d'arduino il vient de là aussi c'est qu'ils ont su rendre accessible des choses qu'il était déjà en fait mais le fait de l'assembler d'une certaine façon alors c'est pas tout à fait vrai ils ont quand même techniquement ils ont apporté des choses supplémentaires qui ont fait que c'était encore plus accessible que les choses existantes à l'époque mais ça a ouvert les yeux à des gens tout simplement qu'ils sont rendu compte qu'ils étaient capables de beaucoup plus de choses que ce qu'ils imaginaient donc non je pense que je pense qu'il ya beaucoup de choses alors évidemment les choses très très pointues c'est comme tout tu tu vas pas demander à une personne qui débute d'aller j'en sais rien tiens je prends un exemple qui peut te parler mais d'aller faire du setup de l'installation ou d'administration d'un kubernetes alors qu'il a pas touché une ligne de code ou pas jamais touché une infra c'est pareil en électronique on a l'impression que ça fait peur mais on peut on peut démarrer voilà c'est un trait nous avons un très bon exemple cong du ino je suis sûr vous avez déjà vu dans cette émission qui fait des bouts de code sur github qui fait du l'aura comme il respire qui m'a dépanné sur les trucs arduino je sais même pas ce que j'étais en train de faire et tout sous des débroches ça lui fait peur et après finalement il le fait et finalement ça marche donc c'est petit à petit il n'y a pas de il n'y a pas de raison le calendrier de l'avant des phrases à aurélie en voilà une idée mais bien sûr mais il ya déjà un copyright de son mari je crois il veut sortir un recueil des aurélismes parce que parce qu'il ya de quoi faire mais mais ouais voilà je vous remets le seul lien un peu du jour venez en discuter sur le discord si ça vous branche ça demande moins d'investissement que le projet qu'on avait entaillé quelques années l'histoire de tortue programme où ça demandait peut-être trop de choses mais je suis sûr qu'on est à même de réfléchir à quelque chose de cohérent on n'est pas obligé de j'ai zéro intention d'aller voler le travail qui a été fait chez paillette c'est hors de question mais rassembler les bonnes idées autour des choses simples qu'on pourrait faire inventer un système de kit par étape on n'est pas plus bête que les autres on est capable de le faire et de le faire en open source et en open hardware et rendre ça ultra accessible en se baladant en allant faire des cons fait des ateliers s'il faut il n'y a pas de choix pas je vois pas ce qui empêcherait voilà j'avais pas assez de choses dans mon panier 2023 et si on lancé encore un projet voilà c'est très bien c'est parfait sur ce je vais vous laisser parce que le temps tourne j'ai pas encore mangé même si j'ai la chance d'avoir ma fifi qui a surveillé le repas du midi la version wifi ouais je on va en causer compte du nom mais pour moi il faut que je vérifie les tarifs mais s'il ya juste deux à trois euros d'écart ce qui était le cas la dernière fois que j'ai regardé ça prend une autre dimension on peut faire tous les ateliers de base les leds les choses simples qu'on vient de voir là et derrière hop on montre qu'en plus on s'ouvre à un aspect communication et puisque c'est bien curieux je vais manger quoi je vais manger une choucroute voilà c'est vachement intéressant de venir sur les sur les twitch de titi venez chez calme vous saurez ce que je mange à midi j'ai un très bon charcutier voilà qui vend d'excellents produits notamment des saucissons n'en déplaise à certaines qui ont des pertes après de valise malheureuse mais voilà il fait aussi des super choucroute ouais si vous avez besoin de rien cet après maintenant en plus j'ai plein de choses plein de choses à faire madame scrali tu veux qu'on parle de toulouse là tu me cherches ou quoi la choucroute de lyon très connue mais on a on a une des plus belles brasseries de france je dis pas que c'est la meilleure du monde ou de france mais la choucroute à lyon c'est pas que un mythe est ce que la choucroute est compat et aurélie compatible auquel cas à ton prochain déplacement je t'emmène à la brasserie george on essaie de trouver comment le faire et le couscous de clermont ferrand mais évidemment évidemment on s'en fou la bouffe c'est international ça l'a toujours été bon allez sur ces bêtises je vous souhaite une super après midi j'espère que ça vous a plu qu'on fasse un petit une petite émission même si c'est pas le créneau habituel je vous laisse vous déchaîner avec avec les idées de plat et de bouffe moi j'ai trop faim faut que j'y aille bis à tous et à très très bientôt ciao ciao